Générique ... Allez, encore une autre aventure au pays de la polémique. Pour ce périple, nous carburons au diesel pour vous offrir un délice télévisuel dont vous vous délecterez encore et encore. Bien le bonsoir donc à tous et à toutes et bienvenue dans Pi Polémique, l'émission polémique où le meilleur des mondes en couleur est tout en saveur en compagnie de cette dame Marie-Dominique Eunice Zunon et Kéé Bouche Pointue sans oublier Annie France. Bonsoir mesdames. Bonsoir Marie. Mes honneurs et mes hommages. Oh bah merci beaucoup. Soyez bénérez. Ah ouh, quel honneur. Ça va mesdames. Ça va. Très heureux de vous avoir. Yann Cédric, on ne l'a pas oublié également, on fait partie de cette belle équipe qui nous accompagne. Comment on va ? Ça va, super bien et toi ? Très bien, très bien. En forme j'espère ? Oui, ça va. Allez, on est lancé pour ce troisième numéro de la semaine et vous le savez, le plus agréable, c'est de participer à nos différents échanges. De quelle façon ? Par SMS, votre nom et prénom au numéro de téléphone suivant que voici 01030033 et encore 33. N'hésitez pas à interagir avec nous à travers ce numéro, à réagir à nos différents débats ou encore sur la page Facebook de la Troie où a lieu le fameux live de l'émission. Allez, la télé et les différents canaux, vous les connaissez, c'est bien sûr. 01030030, abonné Canal+, 740, Star Time, c'est enfin le numéro 3 pour la TNT, la COVID-19. Faites attention, nous vous portons à nos civilités. Voilà, on y est. Effectivement. Alors, Lua Richard Papadawa, merci beaucoup monsieur de suivre cette émission. Et Abiba Dogos qui suit Pipolémique depuis le début de l'aventure, merci à tous les deux de ce PPLK. Ok, je vous envoie à Koumase. Oula. On va saluer Pablo Escobar de Koumase. Ah, il fallait s'attendre. C'est un profil Facebook qui nous suit beaucoup. Il y a aussi L'amour surpasse tout, un profil Facebook qui nous suit aussi. L'amour surpasse tout. C'est vrai en plus. Eh oui, donc nous aussi on t'aime, l'amour ici aussi surpasse tout. Évidemment. On t'embrance et reste toujours connecté. On t'embrance. D'ailleurs, il y aura de l'amour à ton spectacle qui aura lieu, ce One Man Show qui aura lieu ce soir. Oui, oui, ce soir, ce soir à 20h30. À 20h30. Oui, en face de l'école de gendarmerie. Ouais, bah t'as... Je vais encore là-bas embrancer les gens, toujours fou qu'à fou qu'à quoi. Allez, on vous invite à y faire un tour. Si vous nous suivez, ça sera quelque chose d'assez exquis, n'est-ce pas ? Je vais souhaiter un très bon anniversaire à deux personnes. Yao à Goyo à Andrea et puis à X-Men la voix. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à vous. Ouais, c'est l'anniversaire d'X-Men. Ah ouais ! Ah ouais ! Je suis avec Wilfried Nando et Harry Chou. Merci beaucoup les gars de nous rester fidèles et de toujours suivre Pipolémique. Voilà, qui est dit, on a fait le tour. En tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses et on vous remercie infiniment de prendre part à cette émission et encore moins à ce numéro. Allez, vous le savez, quand on a le dos qui démange, on ne gratte pas le bras. Au sommaire de ce numéro de PPLK. Vous pourriez en savoir beaucoup plus si vous restez avec nous jusqu'à la fin de ce rendez-vous. À l'affiche de PPLK Aujourd'hui, des échanges, juste après PPLK Parodi. Les pros de la polémique seront face à Thiesco le sultan pour répondre à la question et aux vôtres. Et comme c'est impensable de changer une formule qui marche, la question Modia sera de la partie pour apporter du tonus dans cette émission. Le sujet qui nous réunit cet après-midi ou ce soir, c'est selon l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Encore une fois de plus, il monte au créneau pour dire ses vérités au monde du showbiz. Que reproche Thiesco le sultan aux chanteurs ivoiriens en situation conflictuelle avec De Bordeaux, Likoufain, Evidéro, Carmen Sama ? On s'interroge, on se demande pourquoi ? Il sera là pour nous répondre. On parle de tout ceci, dans tous les cas, la liste n'est pas exhaustive. Mais ces quelques problématiques sont données pour comprendre l'idéologie du concerné serveur. Thiesco le sultan, il se fait appeler. Après s'être fait baptiser président du showbiz ivoirien, il ne rate jamais l'occasion de dire ce qu'il pense. Tout en se voulant le rebelle, il se veut également le rassembleur des chanteurs. Ce qui fait de Thiesco le sultan un chanteur énigmatique et même très souvent incompris. A la faveur de faits récents, Thiesco sera face à nos chroniqueurs dans quelques instants. Le prince de Poy est encore une fois avec nous puisqu'il est chez lui à la maison. Thiesco le sultan ! Pour la unième fois dans ce numéro, normal, il est plébiscité, il est demandé à souhait. Et nous reprenons à votre demande, d'autant plus qu'il est présent pour répondre à certaines questions que nous nous posons, que vous vous posez également et on est très heureux de recevoir le prince de Poy. Bonsoir Thiesco ! Bonsoir la famille ! Bonsoir ! J'espère que tout le monde va bien ! Ça va ! Et toi-même, comment vas-tu ? Ça va, ça va ! On le sent un peu... Mais c'est pour démarrer, c'est comme ça, demain on démarre. C'est peut-être ça, au début, c'est pas Thiesco ça ! Ouais, ouais, ouais ! C'est bref ! Le démarrage, il est toujours comme ça ! Il est toujours comme ça, mais rassurez-vous, ce numéro sera électrique, plus d'un titre ! Allez, on va parler de pas mal de choses, tu fais les chevaux gras des réseaux sociaux à travers tes différents buzz, on se pose différentes questions. Quant aux différents rapports que tu as avec les artistes ivoiriens, les situations conflictuelles avec Dubordro-Licoufa, Evidéro, Carmen Samar, récemment Appoutchou National, ça fait un peu beaucoup tout ça, on se demande pourquoi tu auras l'occasion de t'exprimer, de nous dire les raisons de ces différentes sorties. En attendant, on s'installe confortablement tous ensemble avec vous. évidemment, bien compris, avec bien sûr cette séquence PPLK parodie qui nous installe dans la détente la plus confortable. Perruques, 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 toutes les gaux portent des 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 perruques, tu la vois bien habillée, faut vérifier ses perruques, tu la vois bien sapée, faut vérifier ses perruques, si tu crois pas, faut tirer, Tu la vois comme ça sur le plateau Hey, c'est perruque Tu la vois comme ça à la radio Yeah, c'est perruque Tu la vois comme ça danser Yeah, yeah, c'est perruque Perruque, 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 perruque Toutes les gaux portent des perruques Perruque, perruque Toutes les gaux portent des perruques Perruque, perruque Toutes les gaux portent des perruques Perruques, perruque, yeah Ma chérie, tu es jolie, mais pourquoi De pas regarder tes cheveux naturels Tu vas mettre tes perruques sur ta tête Mais pourquoi tu fais ça Pourquoi, pourquoi Pourquoi, pourquoi tes perruques Ou bien Tu es chauve Question 1 Question 1 Pourquoi tu pas tes perruques ? Pourquoi ? Perruques, perruques Perruques Répondez à la question Pourquoi, pourquoi, pourquoi Pourquoi vous gardez la barbe ? Je ne sais pas Ça me concerne pas Allez, Pepelle, qu'a parodie Notre invité, parodié De la plus belle des manières Qu'est-ce que tu en penses, commentaire ? C'est pas mal Ça détend dans tous les cas Et on a de quoi s'installer Confortablement Merci à Ismane Lavoie au passage Et joyeux anniversaire Tout le bonheur Tout le bonheur Encore plus de créativité Et encore plus d'allant Merci infiniment, frangin Allez, en attendant D'en savoir plus Avant-gardisme Anti-conformisme Et trash Tiesco, le sultan Tiesco, le sultan Invité de ce nouveau De PPLK Qu'on a plaisir à recevoir N'hésitez pas Vous le savez À travers vos différents canaux À poser vos questions Tiesco, à ce jour Combien de singles Et combien de titres Pilules ta carrière ? Je sais pas Franchement J'en ai beaucoup Ceux qui sont en vente C'est à peu près une vingtaine Pour les plateformes De téléchargement Sinon On chante tout le temps On a des sons À ne pas finir Dans nos ordinateurs Une chose est sûre C'est que l'artiste Est présent sur la scène musicale Ivoirienne Et même africaine Grâce à sa musique Mais pas que Pas que Parce que c'est un artiste Qui pique véritablement À travers ses différentes sorties Qui ne laisse rien passer Qui dit ce qu'il pense Haut et fort Et c'est le cas Avec certains De ses confrères Voilà Qui attaquent souvent De façon directe Permettez-moi L'expression On a cité Entre autres A Pouchou National Un peu plus récemment On a cité aussi L'autre Ilidéro Ilidéro C'est une famille En fait Le showbiz Et quand il y a des choses Qui ne vont pas Il faut bien que quelqu'un Aie le courage D'en parler Tu vois Comme il y a beaucoup de gens Qui n'ont pas le courage De dire ce qu'ils pensent Moi Je ne suis pas de ce genre là Voilà Quand il y a quelque chose Tu ne manges pas de ce pain Je ne mange pas de ce pain là Moi je suis un peu Tu vois Je suis un peu Comme celui qui doit se sacrifier Dans le showbiz ivoirien Ah carrément à ce point Voilà à ce point Parce qu'il faut quelqu'un Pour avoir à peu près Cette mauvaise réputation De dénoncer Certaines choses Qui ne vont pas Il y a trop de choses Qui ne vont pas Mais si personne n'en parle On reste comme ça Jusqu'à ce que ça devienne Du n'importe quoi Parce qu'on se retrouve Là où on est Oui oui Tu as parlé de famille Tout à l'heure Oui Mais est-ce que pour eux Tu fais partie de la famille Mais bien sûr Que je fais partie de la famille Puisque quand on se voit En dehors de Tout ce qui est médias Réseaux sociaux Et télévision On se voit On discute On se voit dans les boîtes de nuit On se voit dans des restaurants On s'appelle Tu vois Mais le problème C'est le côté médiatique Ce que les gens voient C'est quoi l'idée derrière la question ? En fait Il fallait quelqu'un comme Tiesco Pour le rappeler A l'ordre de temps en temps Parce que dans le showbiz d'avant Tu sais il n'y a plus de génération De showbiz Aujourd'hui on est arrivé A une nouvelle génération Où il faut que Tu vois On se dise les doigts Pour que les choses changent Sinon chacun va toujours rester là Ah moi tant qu'on ne m'a pas dit C'est que tout va bien Mais en fait tout va pas bien Mais ils disent Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font concrètement Qui te dérange tant Pour que tu estimes Que tu es la personne Qui doit venir leur parler Leur dire la vérité Leur dire ce que les gens pensent Bon qu'est-ce qu'ils font concrètement C'est qu'il y a des choses Qu'on se dit au téléphone Pour pouvoir faire avancer le mouvement Et publiquement Ils ne le font pas D'accord Voilà C'est ça le problème Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure Que vous faites Vous composez une famille Donc vous faites partie d'une famille On dit que le linge sale C'est une famille D'accord Le linge sale se lave en famille Qu'est-ce qui te pousse à venir Sur les réseaux sociaux pour en parler Bon il faut savoir que C'est une famille artistique C'est une famille showbiz Donc on chante pour des Le public nous regarde en fait Tu vois ce que je veux dire C'est pas une famille Restreinte, cachée dans le noir C'est une famille qui est déjà exposée Donc s'il y a un problème Il faut que ce problème là Soit exposé Pour que ça touche réellement Qui de droit dans la famille Parce qu'on est déjà médiatisé Dans tous les cas On ne peut pas régler Un problème médiatique Dans le noir Parce que sinon Ça ne se règle pas Qui sont les hypocrites Dont tu parlais tout à l'heure J'ai dit qu'il y a beaucoup d'hypocrisie Tout, à peu près tout le monde est hypocrite Donc toi aussi tu es hypocrite ? Moi je suis hypocrite Mais dans des petites choses on dirait D'accord Parce que dire Péché ça péché Il n'y a pas de petit péché Non je vais dire quoi Moi quand j'ai un problème avec quelqu'un Je le règle Tu comprends ? Quand je dis que je suis hypocrite Peut-être c'est que Bon c'est vraiment des petites choses Je ne pourrais pas trouver l'exemple Mais c'est des petites choses Mais quand il y a un problème grave Tel que par exemple Le problème de notre frère Eskely D'accord Qui est décédé Il faudrait quand même Qu'on ait le courage De se dire la vérité D'accord Les gens se posent des questions Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Mais il faut qu'on leur explique On va reparler de ça tout à l'heure En t'attendant de reparler On a l'impression que tu es en mission Parce que tu dis qu'il faut se sacrifier Oui Mais depuis que tu es en mission Depuis que tu fais tous ces classes Que tu attaques les gens Est-ce que tu penses que ta mission Tu l'as réussie ? Est-ce que ton message Est-ce que ton message est vraiment Perçu par tes frères ? À merveille Parce que La solidarité vient à petits pas Tu comprends ? Moi par exemple Mon clip Mon dernier clip Il y a pas mal d'artistes Qui l'ont partagé Des grosses têtes Donc tout ça tu le fais Pour qu'en fait Tes clips soient partagés ? C'est pas que pour que mes clips soient partagés Derrière moi Il y aura d'autres personnes Qui vont suivre S'ils ont partagé le clip Du plus Cancre de la famille C'est que les autres Ça sera du Ça sera Je veux dire À part toi À part toi À part toi Qu'est-ce qui te fait dire Que ton message est perçu Ton message est entendu ? À part tes clips Bon à part mes clips Je sens que Il y a des petites vidéos De temps en temps Entre artistes Qui sont La dernière fois On était à l'anniversaire d'Ariel Avec des Bordeaux On a chanté ensemble Tu vois ce que je veux dire ? Donc il y a des choses comme ça Qui évoluent Qu'on ne faisait pas avant Avant on ne s'invitait pas Forcément dans nos anniversaires On ne s'appelait pas Tout le temps Tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui quand il y a un problème On s'appelle d'abord Avant d'exposer sur internet Mais c'est quand on voit Que le gars il veut se jouer Les têtus Ou bien il veut se jouer Plus intelligent que l'autre C'est là tu lui rappelles Que attention frère Il y a internet qui est là T'as capté ou pas ? Tu as évoqué Oui vas-y finis Voilà c'est pas parce qu'on a parlé Dans le noir Que tu vas penser que je vais te laisser Tant que le truc n'est pas clair Ça va arriver là où ça doit arriver Et c'est tout ça qui fait aussi Notre championnat Tu as évoqué de Bordeaux tout à l'heure Qu'est-ce que tu lui reproches concrètement ? Parce que lui-même il dit Qu'il s'appelle monsieur le guide Quand on dit qu'on est un guide Il faut guider les gens Il faut mener un bateau Tu vois ce que je veux dire ? Moi je ne me considère pas Comme l'un de ses disciples Ou je ne sais pas quoi Parce que je suis aussi un leader A ma manière Mais les autres là Qui sont là Parce que c'est vrai Que des Bordeaux C'est l'un des plus anciens Du coup Péricalé C'est l'un des plus talentueux L'un des plus expérimentés Du milieu Donc il faut qu'il joue son rôle Correctement S'il y a des jeunes Mais aujourd'hui Des Bordeaux C'est l'un des seuls artistes Qui produit personne C'est l'un des rares artistes Qui produit personne Est-ce qu'il est obligé de produire ? C'est rien pour produire un artiste Est-ce qu'il est obligé ? Même avec 100 000 francs CFA Tu produis un artiste Est-ce qu'il est obligé ? Bien sûr qu'il est obligé Sinon tu ne t'appelles pas le guide Quand tu t'appelles le guide C'est pour diriger des gens Donc quand tu veux diriger des gens Il faut montrer un bon exemple aux gens D'accord Si tu veux que nous on te suive Dans l'évolution du coupé Lécalé C'est à toi de montrer l'exemple D'ailleurs concernant De Bordeaux On a une sortie Une de tes sorties Concernant cet artiste Qu'on va regarder Pour tous se mettre Au même niveau des formations Et on revient pour juste la commenter Et puis toi De Bordeaux Lécoumfa Tanguy Tanguy Tu es mon papa dans la musique Je le reconnais Tu es mon grand frère en âge Je le reconnais Tu veux me soutenir ? Merci beaucoup Que Dieu te bénisse Mais Il faut savoir parler Il faut savoir parler Ne prenez pas qu'un petit frère Te manque de respect Je pense que quand tu veux donner des conseils Il y a une manière de donner des conseils Quand tu veux aider Il y a une manière d'aider Ne réveille pas les vieux démons Tu connais Tu sais qui est le rebelle Voilà Tu n'es pas reculé devant ton papa Qui était Daichi Que dit ton papa là ? C'est au niveau des buzz Au niveau de la musique Au niveau de tout Ce n'est pas devant toi Il y a reculé Pourquoi cette sortie Thiesco ? Cette sortie parce que j'ai demandé à mon frère Tanguy Que j'appelle affectueusement Tanguy Que j'aime beaucoup Je lui ai demandé un service pour le tester un peu Parce que j'étais très en colère Après mon retour de Boaké Quand je n'ai pas vu mes collègues soutenir Ce triste événement là Qui est le décès d'Eskély Le décès d'Eskély On en parlera Voilà Donc j'étais un peu remonté Et quand je suis arrivé J'ai fait un direct Où je disais Qu'il fallait qu'on soit solidaires Etc Et pour tester cette solidarité là Il a fallu que je dise Je veux que vous partagez mon clip Voilà Je veux voir à peu près Parce que là c'est bon J'en ai marre Là c'est un peu facile non ? Non 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 c'est pas facile Pour tester la solidarité Tu veux qu'on partage toi Oui oui Parce que émotionnellement Déjà j'étais touché J'étais pas bien Je voulais faire la guerre à tout le monde Donc je cherchais des cibles Je cherchais des gens A qui je peux m'attaquer Effectivement Donc si je te demande de partager mon clip Que tu partages pas C'est que c'est toi qui es mon sorcier Donc je veux voir à toi On peut faire ça Voilà Tu demandes toujours La rébellion était un peu activée Je revenais d'un deuil Très touché J'ai perdu mon ami J'ai mis dans un cercueil Tout 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 machin Je me dis Mais cette ville là Qu'on est en train de vivre Ça sert à quoi en fait ? On est là On se joue les stars Les dangereux Mais au finish c'est zéro Donc de Bordeaux C'est la meilleure cible pour moi Non c'est pas que lui J'ai envoyé à tout le monde Et j'ai parlé un peu à tout le monde Déjà Tu demandes toujours des choses aux gens Tu demandes du soutien Est-ce que toi Tu as déjà On t'a déjà demandé On t'a déjà demandé De l'aide à toi On me demande tout le temps Et quel artiste comme ça ? Mais la plupart des artistes Ariel Chénet Ils t'ont déjà demandé quoi ? De partager le clip Par exemple Maury Lemollard Un jour c'était son anniversaire Il m'a dit Mais ma photo Comment tu t'appelles ? Si tu veux me souhaiter Joyeux anniversaire Poste au moins une de nos photos Tu vois ce que je veux dire ? Lévis Si son clip est sorti Ah c'est comment mon frère Mon clip est sorti Partage C'est des choses naturelles Ça porte ton aide en tout cas Tu vois ce que je veux dire ? Entre amis On doit se rendre des petits services Mais on ne doit pas forcément Se jouer les dangereux Donc Tanguy Où j'ai appuyé sur Tanguy C'est que Quand je lui ai demandé ce service là Ainsi qu'Ariel Et bien d'autres Amix et tout ça Qui ont partagé Pour tester Comme je le disais Un peu dans ma petite colère Tanguy a mis un peu de temps Il s'est joué un peu le petit malin Et tout ça Il lit mes messages Et il ne répond pas Petit truc bleu Sur Whatsapp Et tout tu vois Et il ne répond pas Et ça Ça me fatigue Donc j'ai dit à Tanguy Attention Attention Tanguy Donc Tanguy Automatiquement Quand Ariel a partagé le clip Tanguy a partagé Bon je ne sais pas S'il avait vu pour Ariel ou pas Mais ça s'est fait à peu près Dans le même live de temps Mais sauf que mon frère Mon grand frère Tanguy Mets toute une histoire Avant de partager Frère Tu veux soutenir Tu soutiens Tu ne racontes pas ta vie Ouais mon petit Tu sais Calme toi C'est ce qu'il a expliqué Donc la sortie de la vidéo Mon petit Viens prendre rendez-vous Chez ma secrétaire Qu'est-ce qu'il a répondu ? Qu'est-ce qu'il a répondu ? Qu'est-ce qu'il a répondu ? Est-ce qu'il a répondu à cette vidéo Tanguy De Bordeaux ? Il a répondu après à une boxe Il a dit non vas-y doucement Il m'a dit vas-y doucement T'inquiète pas Je vais te soutenir Je vais t'aider et tout Je veux bien Mais aux yeux des gens Arrête tes blagues là Parce que moi je n'étais pas Dans une optique de blague Donc si tu partages Tu partages Mais tu ne me rabaisse pas En partageant Tu as partagé ma soie de Bordeaux ? Bien sûr J'ai toujours partagé Tous les soins de Bordeaux Il n'était pas le seul Que tu avais attaqué Il y avait plusieurs autres personnes Justement Est-ce que le fait Que tu les attaques Sur la place publique Et qu'ils viennent te répondre Après en inbox Pour essayer de mettre Un peu de l'eau sur le feu C'est te donner de la considération Ce que tu recherchais ? Moi je n'attends pas de considération J'attends une solidarité Au fait moi mon but Mon but dans tout ça C'est l'évolution De la musique ivoirienne Tu comprends ? La musique ivoirienne Son évolution Passe par nous tous Tous les artistes Que nous sommes Mais nous les acteurs Du couper les calés Parce que je me considère Comme un acteur du couper les calés Bien sûr Même si je ne fais pas Du couper les calés En tant que tel Mais c'est le couper les calés Qui marchait C'est dans le mouvement J'ai grandi dans le couper les calés Et je suis C'est dire mon comportement là C'est un comportement de yaya Tu as ce que franchement Franchement de toi à moi Avec ce genre de sortie Quand tu indexes Certaines personnes Est-ce que Le couper les calés Ou le mouvement Que tu dis protéger Est-ce qu'il peut bien se porter Avec de tels agissements Avec de tels sorties ? Non on n'a pas besoin De protéger le couper les calés Le couper les calés Le couper les calés A besoin de bruit Le couper les calés C'est une musique C'est un état d'esprit De bruit De bruit donc de désordre ? Non il y a une différence Entre le désordre et le bruit Le bruit c'est qu'on doit Parler de nous On doit toujours être au dessus Au devant de la scène A tous les prix ? Voilà A tous les prix ? On parle de vous ? Pas à tous les prix Mais on doit parler de nous Si des artistes De couper les calés Sortent des sons Les gens doivent en parler Les médias doivent en parler C'est dire on doit être Toujours en tas Comme on dit dans notre jargon En mal ou en bien ? En mal ou en bien ? Il faut en parler ? Il faut en parler Maintenant nous on sait Comment mettre ça en bien Et c'est comme ça Que le couper les calés A été créé C'est venu avec du bruit Sortons de Bordeaux Qui est dans le couper les calés Et prenons Quelqu'un qui n'a rien à voir Avec le couper les calés Yvi Dero Voilà D'ailleurs Pour Yvi Dero Il y a encore un direct Une sortie Sur cet artiste De ta part Que nous allons regarder Et revenir commenter Le son que Yvi Dero Ne veut pas partager Et Pierre Pensey Elle est trop star Et c'est grâce à elle Que moi Je suis devenue star Je suis certifié Sur Facebook Tu es certifié Sur Facebook Je suis certifié Sur Instagram Tu es certifié Sur Instagram Tu es star que qui Elle est plus star Que moi Mais est-ce qu'elle est plus star Que Dieu Est-ce qu'il y a Qui est plus star Que Dieu Dieu qui a pris Que vous priez Est-ce qu'il y a L'homme qui est plus star Que lui Ok Il y a dit On se poursuivre Dans le pays Regardez seulement Vous n'allez pas croire Qu'est-ce que c'est fort On va partager une de tes vidéos On n'a eu pas l'âme Sacré Au fait ce qui s'est passé Avec Yvi C'est que quand elle a eu Son conflit Avec sa camarade Moi je n'ai pas pris partie Au début Mais c'est quand J'ai vu que l'autre Est partie en prison Tu comprends un peu Là ça m'a touché Parce que moi même J'ai vécu Cette histoire De prison Diffamation Tout ça Et Yvi Était l'une des rares personnes A avoir laissé Un message affectueux À mon encontre Elle ne t'a pas soutenu Elle m'a soutenu Elle m'a soutenu Machin Elle a mis ma photo Atiesco Force et tout Machin Tu vois Un petit truc sympa Parce qu'on avait quand même Une petite relation amicale C'est comme ça Ce qu'elle a fait quand même Si elle a fait ça Tu ne peux pas lui Lui tourner le dos On avait C'est comme une famille Elle ne chante pas Mais elle fait partie aussi Du showbiz Tu comprends Et En retour Toi tu soutiens quelqu'un Qui est parti en prison Et Yvi qui me soutient Dans ce mal là Mets quelqu'un en prison Dans ce même mal là Donc je dis Non je ne suis pas d'accord Je ne suis pas d'accord Est-ce que c'est la même chose Est-ce que c'est la même histoire Non Diffamation C'est une diffamation Ce n'est pas une histoire d'histoire Et puis déjà Yvi t'a soutenu quand même Quand tu soutiens quelqu'un Tu ne fais pas la même chose Que ce qu'on a fait à ton frère C'est comme si Ton frère A volé des bonbons On l'a mis en prison Et quelqu'un après Viens te voler des bonbons Et tu le mets en prison Mais ce n'est pas logique Est-ce que tu lui as dit ça ? Mais bien sûr que je lui ai dit ça Et qu'est-ce que tu as répondu Pour que tu fasses bien Elle n'a pas répondu Parce que Yvi C'est une soeur Que je connais très bien Je connais son comportement Yvi quand tu ne la soutiens pas Elle n'est pas contente C'est-à-dire Elle Qu'elle ait raison Qu'elle n'ait pas raison Sa famille doit la soutenir Donc le fait que je ne l'ai pas soutenu Elle n'était pas contente Dans tous les cas Elle n'a pas répondu Elle n'a pas répondu Elle avait vu Elle l'a fait vue Elle l'a fait vue Donc voilà pourquoi je ressors Pour dire Que je ne suis pas d'accord Et là Je lui envoie maintenant un message Après être revenu de Boaké Dans ma rébellion Après être revenu du funérail Dans ma rébellion Je la débloque Parce que j'avais bloqué Un peu la rébloquée En plus Ah oui oui Quand le rebelle n'est pas content Elle bloque tout le monde Je pense que dire Et là je la débloque Pour la taquiner un peu Parce que je sais que machin Et je ne m'attendais pas À autre chose de sa part Oh là là Tu m'avais bloqué Donc considère qu'on est toujours bloqué J'ai dit Ah ouais C'est à moi Tu vas parler comme ça Et tu penses qu'elle avait tort Tiesco Bien sûr Parce que moi j'ai vu J'ai vu le post que tu as fait Oui Tu disais qu'on était dans un game Et que si elle n'avait pas envie de jouer Bah elle ne devait pas être dans le game Est-ce que tu penses Que quand on t'accuse Parce qu'il s'agissait d'une affaire assez grave Tu penses que c'est du jeu ? Mais tu sais combien de fois Est-ce que tu penses que c'est du jeu ça ? Bien sûr c'est du jeu Bien sûr c'est du jeu On parlait de lesbianisme quand même Nous on s'est accusé de pire que ça Mais c'était du jeu pour toi Mais c'était pas du jeu pour elle Mais c'était du jeu pour toi Tiesco Mais c'était pas un jeu pour elle en fait Non Quand on dit le game là C'est pas un jeu pour Vivi C'est pas un jeu de Playstation On sait On se lance des paroles Qui ne sont que virtuelles Ou qui ne sont que C'est-à-dire on ne le pense pas vraiment Mais est-ce qu'elle t'a dit Qu'elle voulait être dans le jeu ? Elle est dedans Est-ce qu'elle t'a dit Qu'elle voulait être dans le jeu ? Tant que tu es exposée là Tant que tu es dans Showbiz Tu es dedans C'est pas toi qui décide C'est un game qu'on est dedans Et c'est comme ça ça se passe Tant que tu es exposée Tu es dedans Voilà c'est comme ça Sinon tu n'es pas exposée Tu n'as Vivi elle a déjà mis sa bouche Dans le problème des gens Faut jamais mettre ta bouche Dans le problème de quelqu'un Si tu ne veux pas jouer D'accord Tiesco Est-ce que ça veut dire Que finalement tout ce que tu fais C'est un jeu ? Mais c'est le game En fait le Showbiz c'est un jeu C'est un jeu Donc c'est un jeu ce que tu fais Mais parce que ce qui se passe Dans le Showbiz Ce n'est pas la réalité Est-ce que ce que tu fais C'est un jeu ? Est-ce que c'est un jeu ? Non ne me prends pas Au jeu de mots Parce que quand on dit C'est un jeu Il y a différents jeux C'est comme si on dit C'est pas tes jeux vidéo C'est du marketing Voilà c'est du marketing C'est une industrie Il y a des choses Ou des stratégies Qu'on met en place Pour soit vendre Soit se faire voir Soit avoir de la vie Donc c'est une stratégie Donc ça peut être du marketing Donc c'est une stratégie D'accord Oui c'est une façon Voilà donc après Je tiens à souligner Avant cette banque Avec Evie On est rentré Enfin on a réglé le problème Mais dans tous les cas Elle n'a pas répondu Vous avez pu régler le problème Elle n'a pas répondu Vous avez réglé le problème Non elle a partagé Elle a fini par partager Mon clip sur sa page Elle a partagé Parce que je lui ai dit Que en tant Je l'ai testé T'as capté ou pas ? Je l'ai testé Sa foi religieuse Je veux dire En tant que rayante En tant que musulmane Tu peux pas Te fâcher comme ça A tout bout de champ Partage mon clip Ma soeur si tu crois en Dieu Et c'était beau Et après je me suis excusé Je lui ai dit Bon si j'ai un peu de genre Faut m'excuser Tiens c'est la famille Et puis c'est fini C'est le game d'après lui Alors on poursuit avec un autre game Celui avec Carmen Sama Oui Carmen c'est ma bonne petite Il n'y a pas de discours C'est ma fille C'est ma bonne petite Carmen c'est notre petite A nous tous Et pourtant On a eu droit à des invectives Oui Mais c'est comme ça Ta petite soeur Tu peux lui dire Tu peux lui lancer Deux trois pics C'est rien Et puis ça reste toujours Dans ce même championnat de game Comme je le disais Ça c'était pas pic C'était un jus Oui D'abord un C'était pour défendre C'était pour défendre Maman Tina Est-ce que tu penses Que tu étais la personne idoine Pour ça Pour la rappeler à l'ordre Mais Maman Tina Aujourd'hui A combien de défenseur Dans showbiz Quand toi même Tu vois toutes ces apparitions Qu'elle fait là Il n'y a pas grand monde Qui la défend Il n'y a personne Qui prend sa caméra Pour dire non C'est ma vieille mère Arrêtez de l'attaquer C'est rentré sur Tina Je suis l'un des seuls Où il y en a des rares Je ne sais pas Si d'autres personnes Ont parlé Mais je suis l'un des rares Et moi Maman Tina Ce n'est pas une histoire D'internet Moi quand je la vois Je ne fais pas de vidéos Avec elle Pas de photos Rentrer ici Je suis toujours avec elle Je passe beaucoup de temps Parce que J'ai deux maisons J'ai une maison à Yopoubon Une maison à Angri-Nouveau-Chu Une autre maison à Bassam Bon j'ai des maisons Mais Maman Tina Habite à côté Au Nouveau-Chu Donc de temps en temps Je vais la soutenir Je vais boire des verres Avec elle On discute On cause On se remonte le moral Mais les gens Qui parlent sur internet Ils ne sont jamais là On ne les voit pas Dans la réalité Donc cette femme là Elle a besoin d'amour Elle se sent seule Donc malgré tout Ces dégammages qu'elle peut faire Elle a perdu son fils Unique Qui était tout pour elle Il faut bien que quelqu'un De temps en temps La défendre Si la petite Carmen La fatigue mentalement Il faut qu'on dise à Carmen Mais calme-toi La fatigue mentalement C'est ta petite soeur Mais Carmen Elle répond à personne Quand elle est dans son délire Elle répond à personne Elle répond à personne Quand elle est dans son délire Elle t'a appelé Et elle n'a pas répondu Mais bien sûr qu'on l'appelle Elle ne répond pas Mais tu as dit que tu avais Une relation particulière Avec elle C'est ta petite soeur Mais quand je dis particulière Tu sais que moi J'ai des frères et soeurs Que je n'appelle pas Donc c'est pas parce que C'est ma soeur Que je vais l'appeler Matin, midi, soir T'as capté ou pas ? On t'envoie un message Tu réponds Si tu réponds pas On te laisse dans ton game Mais une chose est que Si la maman est fâchée Essaye de la blaguer On se connait A l'anniversaire de Maman Tina On était tous ensemble Là-bas chez elle Donc si elle est fâchée Si Carmen n'essaie pas De la blaguer Et elle la laisse En train de péter les plombs Donc on doit lui dire Calme-toi Concernant Carmen Une chose est de la rappeler Alors de lui demander De se calmer Puis une autre est de l'insulter De lui dire franchement Des mots qui sont vraiment pas agréables Dans le showbiz Il y a des mots qui sont légalisés C'est d'ailleurs L'une de mes prochaines chansons C'est légalisé Il y a des choses maintenant Qui se passent dedans Qui ne ferait plus quelqu'un Il y a des mots qui ne choquent plus Vous avez vu même VD a chanté Modia Non, nous on emploie des mots Encore plus que Modia Qui ne touchent plus quelqu'un Dans le showbiz Si on t'est dit Carmen c'est ta belle-sœur aussi C'est ma belle-sœur Oui, c'est ma belle-sœur Tu as affirmé que tu sortais Avec sa petite-sœur Avec sa petite-sœur Non, je n'ai jamais dit ça Tu sais, les gens prennent Ah si Si, moi j'ai regardé la vidéo Non Elles se ressemblent Mais elles ne sont pas sœurs J'ai dit je suis avec La petite-sœur de Carmen Et tu disais aussi Que si je ne peux pas être Avec la femme du Daichi Au moins je peux être Avec la petite-sœur C'est les petits jeux de mots T'as capté ou pas ? Non, j'ai pas capté Ah, t'as capté ou pas On n'est pas dedans C'est bon maintenant Non, tu sais Les gens, ils aiment ça Ils aiment bien ça Non, mais on essaie de lire On essaie de lire entre les lignes Ce qui veut dire que Tu aurais bien aimé être avec Carmen Non, c'est pas que j'aurais bien aimé Carmen C'est une fille Elle est bien jolie C'est à défaut de la forme de mon frère Si elle peut avoir la sueur De la forme de mon frère C'est pas méchant Mais quand je dis ça Ça n'est pas dit que J'aurais voulu Non C'est la femme de moi, mon frère Qui est zo Qui est chic là Je ne peux pas la voir Que j'ai eu sa petite-sœur Si aujourd'hui Elle est disposée Si aujourd'hui Elle est disposée Elle est avec toi Tu vas refuser Non, je vais refuser Attends, si moi je voulais draguer Carmen Il y a longtemps que j'allais le faire Si moi je voulais le faire Il y a longtemps Mais c'est pas dans mes options même Passons à autre chose À présent Avant bien sûr La question Maudien Un autre chapitre Tout aussi important Qui d'ailleurs Te tient à cœur Les obsèques de L'oiseau rare Est-ce qu'Eli Tu y étais Avec certains artistes Qu'on a pu voir Sur la toile Est-ce qu'on peut revenir un peu Sur l'état des lieux De ces obsèques Qu'est-ce qui s'est passé Bon Et déjà Qu'est-ce qui te liait à Esqueli Bon pour l'amie de TPJ On sait C'est une histoire d'enfance Jacob également On sait l'histoire Il y avait qui d'autre ? Il y avait Vétiololas Vétiololas Oui aussi L'histoire est sûre Mais toi ? Bon Esqueli C'est un ami C'est vraiment un frère Parce qu'on habite Le même quartier Voilà Quel quartier ? Le Pougon millionnaire Ok Et toi tu es dans l'enfance ? Non moi Ça fait deux ans Que je suis installé ici Mais quand j'étais en France Je venais régulièrement Ok Et moi j'ai payé une maison Au millionnaire Je comprends ? J'ai une maison J'ai une villa Au millionnaire Quelle de tes maisons ? Une de mes nombreuses maisons Une de ces deux maisons Ça fait plus de 20 ans Qu'on a cette maison Donc Esqueli a fait presque Au moins 6 ans Au millionnaire Ok Donc on a vécu Pratiquement ensemble Esqueli venait Taper chez moi À la porte À 6h du matin On est dans le même quartier C'est un frère C'est proche Voilà Donc sa mort M'a plus que touchée Et pour te dire J'ai eu Esqueli au téléphone Le jeudi Parce que je voulais faire Une chanson avec lui J'étais là avec mon frère L'André Blessing J'ai dit bon Parce qu'en ce moment Je suis en pleine période De featuring J'ai fait un featuring Avec Serge Beno J'ai fait un featuring Avec Mix Je dois faire un remix De mon son Eldon Avec Fior de Bior Donc je voulais faire encore Un truc Je ne sais pas qui Et mon frère me dit Mais appelle Esqueline À un moment on n'a pas De ses nouvelles Il est parti à Boaké Et tout Donc je cherche son numéro J'appelle un peu partout Parce que j'avais plus son numéro Parce que lui aussi Il change beaucoup de numéro Donc j'ai appelé Gadoukou J'ai appelé certaines personnes Et tout Et là quand j'ai eu son numéro Je l'appelle à auto Et c'est comment ? Un jeudi C'est comment mon frère Machin Ah Tiesco il est content Et tout ça On dit quoi ? Tu as pensé à moi ? Il dit Ah vraiment frère Il faut qu'on fasse un son Il me dit T'es sérieux là ? J'ai dit oui Il faut qu'on fasse un son J'ai un nouveau concept là Ça va te plaire Il me dit ok Il n'y a pas de soucis Tu veux quand ? J'ai dit même quand tu veux Même demain si tu veux Il dit ok Laisse je viens samedi Tu comprends ? Vendredi J'appelle Esqueline Il ne me répond pas Samedi Pareil Alors qu'on a rendez-vous samedi Et là je vois sur un petit site internet Bizarre là que non Apparemment l'artiste Esqueline Est malade Il est couché On ne sait pas Il souffre de quoi ? Donc je dis mais attends Eux il parle de quoi ? Moi j'ai eu le gars jeudi Il parlait super bien Donc il ne peut pas Bon après ça c'est encore un de ces petits buzz On ne sait jamais tu vois Et samedi soir On apprend que Esqueline Réellement est très très malade en fait Tu comprends ? Donc là on commence à s'inquiéter un peu Mais on se dit que c'est rien Ça va vite se régler Tu vois Et là jusqu'à samedi dimanche Lundi mardi Je crois que c'est ça un mardi Esqueline est décédée Moi je n'y croyais pas J'appelle son petit Enfin déjà j'appelle sur lui-même son téléphone Et dès que ça décroche J'étais content Parce que je me dis Les gens ils blagent encore Et c'est son petit qui décroche J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe ? Il m'a dit non Vip Est-ce qu'il est décédé ? Et là j'ai eu les larmes aux yeux Et tout ça Et voilà D'accord Les réseaux sociaux Les gens qui pensent qu'ils sont arrivés Les gens qui font malin Les gens qui se prennent Pour qu'il ne sait pas quoi C'est le terminus qui est là Notre frère Il l'a fait pour lui Il est parti On est entre nous maintenant Voilà C'est pour nous qu'il reste Donc on a qu'à s'aimer On a qu'à s'aimer Notre frère Il avait besoin de beaucoup d'amour Les gens qui aiment insulter Les gens sur les réseaux sociaux Les gens qui aiment parler De ceux qui ne savent pas Qui connaissent pas la vie des artistes Et qui dénigrent Et qui parlent Voilà la finition qui est là Et nous tous On va finir comme ça Cette vidéo En même temps que nous S'il va faire l'objet D'une discussion Tous ensemble Sur ce plateau En votre compagnie également Alors Tiesco On comprend L'émotion Qui a pu te gagner A ce moment là Pour autant Le fait D'avoir été présent Aux obsèques de Eskely Est-ce que ça te donne Le droit De faire La morale Aux autres chanteurs On en part tous ensemble Et tu donnerais également Ton avis sur la question Qu'est-ce que vous en pensez ? On a tous vu la vidéo Qu'on vient de voir Est-ce que Cette sortie Elle est à propos ? Il y était Il était à Boaké Lui Il a pu vivre Cette désolation Il a pu vivre Ce fiasco là Parce qu'aucun artiste C'était là Enfin Aucun c'est un peu exagéré Mais on compte Pas mal d'artistes En Côte d'Ivoire Et il n'y avait Qu'une poignée d'artistes Et ça c'est pas normal C'est pas normal Parce que Eskely N'était pas n'importe qui C'était pas un artiste Débutant Il avait une dizaine D'années de carrière Derrière lui Et il devait être Accompagné dignement La famille Du showbiz Les artistes Les personnes du Coupé-Décalé Devaient être là On sait comment Le Coupé-Décalé fonctionne Le Coupé-Décalé C'est un genre de musée Où tout se fait Avec fanfare Où tout se fait Dans le bruit Même les règlements De conflit Ça se fait sur les réseaux sociaux Donc les acteurs Du Coupé-Décalé Parlent d'eux Font parler d'eux Et c'est là Qu'on les attend justement Quand quelqu'un Quand une famille Quand quelqu'un Qui appartient au Coupé-Décalé N'est plus là La famille s'attend A ce que Les membres du Coupé-Décalé Les membres du showbiz Les personnes influentes Du showbiz Soient là Et on ne les a pas vus Pourtant quand il est décédé Il y a eu pas mal de messages Il y a eu des rips Il y a eu Tu étais mon frère Tu étais mon ami Tu étais mon époux Tu étais un 10 Mais là Aux obsèques Ils n'étaient pas là Tiesco le Sultan A pu se rendre là-bas Donc il a pu avoir Les informations Ça veut dire qu'en tant qu'artiste Ils auraient pu aller Vers la famille J'entends des personnes dire Oui ça s'est fait Dans la précipitation On n'a pas eu l'information Mais comment lui Il a eu l'information ? Comment la mine TPJ A eu l'information ? Ça veut dire qu'ils sont allés Vers l'information Et ça Quand un artiste Quand un membre influent du showbiz Apprend ce genre de manquement Il faut qu'il monte au créneau Il faut qu'il dénonce Il faut qu'il en parle Quitte à faire la morale aux gens Mais il faut que ça s'entende Parce que ce genre de situation-là Ne montre pas le bon visage Du coupé décalé Parce qu'il faut être solidaire Au moment de deuil Et ça n'a pas été le cas Dénonciation à propos ou non ? Alors c'est bien Tiesco le Sultan Il est parti à Boaké Il allait rendre Il allait aux obsèques Il s'est rendu aux obsèques Pardon C'est tout à fait normal C'est le web Il allait lui rendre hommage Entre collègues C'est ce qu'on doit faire Entre amis C'est ce qu'on doit faire Mais sincèrement Ça ne nous donne pas le droit De prendre un crachoir Et de s'ériger en donneur de leçons Et de tirer sur tout le monde Dans le monde du showbiz Tiesco Ça ne se fait pas D'autant plus que la date Des obsèques de Esquely N'était pas précisée D'autant plus qu'il y avait un flou Autour de la date des obsèques On a même reçu son frère ici Qui nous en a parlé De long et en large D'autant plus qu'on savait Plus ou moins le calendrier De certains acteurs du showbiz D'autres étaient au FEMUA Certains étaient sortis carrément du pays Pour s'y rendre aux Oscars des blogueurs Il y en avait qui étaient à Abidjan Oui il y en avait qui étaient à Abidjan Mais justement je parle du flou Autour de la date des obsèques Flou qui n'a pas empêché Tiesco le Sultan d'arriver à Boaké Alors peut-être que la présence De Tiesco le Sultan à Boaké N'était pas empêchée Par un programme ici à Abidjan Peut-être que Peut-être que Peut-être que Tiesco N'avait pas un impératif ici Mais je pense que Et puis qui te dit Que les autres n'ont pas fait un geste En la faveur de Eskely C'est à nous C'est à eux de nous le dire Nous on ne sait pas Justement mais si tu ne le sais pas Pourquoi tu penses Qu'en ta séance sur les réseaux sociaux Parce que toutes ces personnes Toutes ces personnes Si on ne leur demande pas Ils ne vont pas nous le dire Je peux terminer D'accord il y a un silence Mais toutes ces personnes Que tu as indexées Aucune ne t'a répondu Ah ben t'inquiète pas Mais je m'inquiète Parce que je ne vois pas la réponse Parce que toi quand tu lances Des bombes en pleine nature Tu reçois que la réponse en inbox Il y a un souci Parce que quand tu lances Tu as envie d'avoir une réponse Parce que tu dis Que le showbiz c'est une famille Il faut que ça se règle Et tout ça Enfin toutes ces leçons de morale Que tu nous as faites ici Parce que tu ne reçois pas de réponse Et tu dis que tu reçois Mais nous on ne voit pas On aurait bien voulu Que ces personnes n'ont aussi Peuvent et nous disent Qu'effectivement Tiesco tu as raison On aurait dû s'y rendre Mais c'est pas le cas C'est pas Tiesco qui faut rendre compte C'est pas Tiesco qui a organisé Les funérailles d'Eskely C'est la Côte d'Ivoire Tiesco 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 D'accord Non C'est pas la Côte d'Ivoire C'est Tiesco qui a demandé C'est la Côte d'Ivoire 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 Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il est absent ? Il s'est mis devant sa caméra Il a fait une vidéo C'est pas la Côte d'Ivoire Qui a demandé Toutes ces personnes n'étaient pas là On ne peut pas leur crier dessus Ça fait penser plus à de la mesquinerie Et puis est-ce que ces personnes-là Ne te méprisent pas un peu Tiesco Quelque part Parce que Médiatiquement Médiatiquement J'étais l'un des seuls médias Sur les lieux Pour faire un direct Un des seuls médias ? Bien sûr C'est un média Quand je dis un média C'est pour relayer la formation Et cette vidéo-là A été vue par plus de 700 000 personnes Presque un million de personnes Tu comprends ? Et les commentaires Des Ivoiriens Qui ont regardé cette vidéo Se demandaient Où étaient mes collègues Qu'est-ce que Tu as essuyé tes larmes Tu es sorti des obsèques Tu n'as même pas eu le temps De bien nettoyer tes yeux Tu viens faire une vidéo Pour jeter tes acteurs À la vie Jeter tes collègues À la vie populaire C'est le temps De s'embrasser De se salir Excusez-moi Je pense que Mesdames Droits ou pas Il a dit ce qu'il pensait D'accord Je pense que D'autres artistes Même pensaient comme lui Mais qu'ils n'ont pas eu le courage De dire ça haut Ouvertement Actuellement La Côte d'Ivoire est un pays de droits Elle est un pays de liberté Donc la mine Jacob Ils n'ont pas eu le courage Oui peut-être Ils n'ont pas eu le courage De dire Laissez-moi finir Actuellement On dit la Côte d'Ivoire est un pays de liberté Donc il a le droit De ce qu'il pense Mais où il y a problème C'est si Il insulte les gens Parce que c'est le même droit aussi Il dit que si tu lances des pieds Que tu attaques verbalement quelqu'un On peut te mettre en prison Donc là maintenant C'est à lui de voir Sinon il est libre de dire Ce qu'il pense Moi personnellement Il a dit très rapidement Si tu permets Il a dit Pour ceux en voyage Une vidéo de mobilisation aurait suffi Mais ce n'est pas grave A chacun son tour C'est un passage obligé Aucune injure Il n'y a pas de injure Il n'y a pas de injure Marais de rip et tout On s'attendait quand même A un élan de solidarité A ce niveau là Mais s'il n'y a pas eu Il n'y a pas eu cet élan là C'est bien ce qui l'indispose Mais moi la question Que je veux poser justement A Thiesco Par rapport à cette action On sait que Le gars il est Féru de visibilité En fait Il veut de la visibilité Voilà une occasion justement Pour avoir de la visibilité Il sait très bien que C'est un opportuniste Plus ou moins Plus ou moins En quelque sorte C'est vrai L'idée derrière C'est pour faire comprendre Aux uns et aux autres Que effectivement Est-ce qu'Elie C'est quelqu'un qu'on a tous aimé Qu'on a tous adulé On aurait dû Faire fi de nos différents programmes Pour essayer d'aller soutenir La famille Mais derrière justement Il y a cette récupération là On parle d'un décès quand même Oui C'est justement ça la sortie C'est justement ça la sortie Je veux dire qu'en face de la douleur En face de la mort Il y a une certaine attitude Qu'il ne faut pas avoir Quelque part je rejoins Anne Je suis un peu d'accord avec elle Il n'aurait peut-être pas dû Prendre son téléphone Pour dire qu'effectivement Vous aurez dû venir Vous aurez dû faire cela On a compris que son geste Il l'a déjà fait Il l'a déjà démontré D'accord c'est bon Mais après Devant la mort Il y a un certain comportement Qu'il faut avoir Tiensco Opportunisme Ou sensibilité Quand Arafat est décédé Il y a eu beaucoup de choses Sur sa mort Il y a eu pas mal de malentendus Qu'il a laissé derrière Il y a eu beaucoup de problèmes En fait Tous ceux qui essayaient d'en parler On le traitait de récupérateur D'opportuniste Au finish Les problèmes restent comme ça Les gens sont aigris Haineux On ne sait pas comment on va faire Aujourd'hui Est-ce qu'elle y meurt ? Mais c'est moi qui étais sur les lieux Si je n'en parle pas Qui va en parler ? Qu'est-ce que ta vidéo t'en va parler ? Qu'est-ce que ça a changé ? Mais ça a changé que On s'est appelé Tu comprends ? Qui t'a appelé ? Qui t'a appelé ? Mori Le Moula On s'est appelé J'ai même rendez-vous avec lui Pour régler pas mal de choses J'ai eu un mec sur téléphone J'ai eu Vétion Lola sur téléphone A qui j'en voulais vraiment Parce que lui aussi Il est du même quartier que nous Et qui n'était pas là J'ai eu Des Bordeaux J'ai eu Ariel Chénet On s'est appelé En tout cas ça a changé quelque chose ? Tu sais Quand il y a la mort Et qu'on n'est pas solidaires En fait Dieu veut nous montrer Qu'on va tous passer par là Et notre milieu est en train de couler En fait On est là La vie Elle ne vaut pas la peine d'être vécue Si on n'est pas On n'est pas vrai On n'est pas heureux en fait Parce que beaucoup font semblant D'être heureux Mais ils ne sont pas heureux Tu comprends un peu ? Aujourd'hui Eskely c'est l'un des artistes Qui a rendu le plus de services En matière de featuring Tu comprends ? Ouais Donc Que ça soit Les médias Tous les petits sites internet Blablabla Qui ont profité de ces buzz Personne n'était là Beaucoup d'artistes Avec qui il a fait des featuring Personne n'était là Et ça fait mal Il n'y a aucune récupération Mais jamais de la vie J'ai pas besoin de récupération Tiens ce que le sultan Aujourd'hui c'est une marque Déposée en Côte d'Ivoire J'ai besoin de quelle équipe Quand vous avez parlé Tu as parlé avec Mori Ariel Cheney Les autres mix et tout ça Est-ce que vous avez prévu Faire quelque chose maintenant Pour Eskely ? Bien sûr Il y a un truc qui est prévu Il y a son ancien manager L'ancien manager de Eskely Qui s'appelle Skovic Premier Qui va mettre quelque chose en place On aura l'occasion de revenir Sur ces différentes informations Avançons Molar m'a dit Que lui il n'était pas au courant Que nous on est parti Là-bas de nos propres Par nos propres moyens S'il était au courant Il aurait pu nous aider Même financièrement D'accord Que c'est vrai Qu'il y a eu un petit manque D'organisation Mais comme elle le disait Chacun devait se renseigner A sa manière Et aller faire ce qu'il devait faire Allez La question Modia Séquence que vous attendez C'est parti Allez nous y sommes Dans cette séquence Tout feu tout flamme Allez le mot du jour Ensuite le développement Et la question Le mot du jour Frasque Yves Frasque C'est ça Let's go Tiesco C'est vrai Tu te présentes Comme un chanteur Mais honnêtement Penses-tu vraiment En être un Voilà Je suis plus qu'un chanteur D'accord Je n'avais pas fini Je suis plus qu'un chanteur Parce que je suis un leader De génération Au-delà de la musique Je suis J'influence toute une génération Tu comprends Les gens me prennent en photo Partout à Bijan Les gens Quand ils me voient Ils sont contents Tes chansons sont non seulement Truffées de grossièreté Tiesco Mais pas généralement Inaperçues À tel enseigne Qu'on parle plus de toi Pour tes phrases Que pour ta musique D'accord Je répète la question Je te rappelle Je n'ai pas fini Je répète la question Est-ce qu'il ne serait pas temps Pour toi de faire autre chose Tiesco Bon Sincèrement Je fais beaucoup d'autres choses Au-delà de la musique D'accord Je ne fais pas que de la musique J'ai des business Au-delà de la musique Et sache que j'ai des chansons Qui ont plus d'un million de vues Sur Youtube Les vrais mélomanes Connaissent ma musique D'accord Quand tu fais plus d'un million De vues sur Youtube Quand tu fais plus d'un million De vues sur Facebook C'est que les gens Ils connaissent Tu comprends Mais le million de vues Le million de vues Tu me laisses en place Le million de vues Dont tu parles Est-ce que c'est plus pour ta musique Ou plus pour tes phrases C'est pour ma musique Puisque Il n'y a pas de phrases que dedans Voilà Quand tu lis les commentaires Les gens kiffent Voilà Donc c'est vraiment Purement pour ma musique Sauf que justement Tiesco En ce moment On ne te voit que pour tes phrases Ta présence sur ce plateau Justifie justement Le fait que Tu ne te mettes En exergue Qu'à travers des phrases Ta musique En ce moment Elle est où ? Ma musique Elle est là où elle doit être Parce que chaque chose On s'entend dans la vie Moi je ne suis pas Dieu Ça sera comme la fin De cette question maudia Tiesco Tout va bien J'espère Ça va Ça va Tout va bien Il faut qu'on termine Cette émission en beauté Pour nos téléspectateurs Pour le respect de nos téléspectateurs Qui nous regardent Annie France Tout va bien J'espère Absolument Yves Tout va bien Dans le meilleur des mondes Voilà On va calmer les ardeurs Et faire cette émission Et faire cette émission La refermer Et aussi tranquillement Avec bien sûr Notre invité Qui est présent Avec lequel on va continuer Bien sûr A discuter On va parler de l'actualité de notre invité Avec ce nouvel opus Qui est en ligne En ce moment Attends Avant de parler de moi À l'aise On a fait un son Pour Eskely Mes amis et moi C'est-à-dire Lamine TPJ Landry Blessing Zephy Connor Moktar de Genève Spaghetti Et TV5 DJ Voilà On a fait un petit son collectif Le son est sur Youtube C'est Hommage à Eskely Hommage à Eskely Quand vous invite à télécharger Et c'est moi-même Qui commence ce morceau Et dans le début du morceau Je chante Eskely mon ami Donc comme ça Tu es parti Dis à Daishi Que vous allez nous manquer À télécharger Sur les réseaux sociaux Et vous pourrez bien sûr Profiter de ce talent De notre invité À l'aise Disponible Rapidement Ça parle de quoi À l'aise Oui à l'aise 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 Mais quand c'est Tiesco On dit C'est comme si c'est comme ça Les gens chantent des bêtises Il y a longtemps C'est la manière de dire À l'aise À l'aise De recevoir C'était assez électrique On s'en excuse C'est ça aussi Puis polémique Et sa nature Mais dans tous les cas On a décortiqué L'actualité On a essayé de comprendre Les différentes sorties De notre invité À vous maintenant De vous faire Vos différentes idées Concernant bien sûr Son idéologie Un mot à dire Avant la fin de cette émission En solidarité J'aimerais qu'on se soutienne Parce que nous tous On va mourir un jour Et le jour Tu vas mourir Ce que tu as fait Pour ton ami C'est ce qu'on va te faire Et ça se comprend On va te dire Soyons solidaires Soyons solidaires Notre invité Tout en le recevant Sur notre scène De APPLK Pour une représentation À travers son nouvel opus Alaisement Merci infiniment D'être passé Et puis plein succès À toi dans toutes tes entreprises Tu es à la maison ici Pas besoin de te le dire Et tu le sais qu'on t'aime Merci infiniment À toute l'équipe Rani France Merci 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 Ce soir à partir de 20 à 30 Voilà on y sera Marie-Dominique Merci infiniment Et merci à Yann Cédric Merci surtout à vous De nous avoir suivis On se retrouve vous savez Chez vous à la maison Demain même heure Même canal L'amour dans vos vies Et dans vos cœurs Il n'y a que ça de vrai D'ailleurs Il n'y a que de l'amour Par ici Pas faire le message À demain Même heure Même canal Bye bye